Il paraît que pour être en couple, pour aimer quelqu'un, il faut qu'on commence par s'aimer soi-même. Mais c'est quoi ça, s'aimer soi-même? Tu sais, où est la limite entre la fausse humilité, l'humilité, être un peu comme s'aimer dans le sens de se trouver supérieur, être autant? Il y a comme quelque chose qui est bizarre pour moi dans l'idée de s'aimer soi-même. Tu sais, ça marche comment? Comment qu'on s'y prend? Comment qu'on commence ça? Quand on s'aime soi-même, est-ce qu'on a envie d'aimer les autres aussi? En tout cas, il y a comme quelque chose de très particulier autour du fait de s'aimer soi-même. Donc là, j'ai décidé d'en parler avec Colombe Brisebois. Colombe Brisebois, qui est formatrice à l'école Écoute ton corps. Elle était déjà venue, Colombe, à Mélanie Consult. On avait parlé du Lâche et prise ensemble, qui était un épisode extraordinaire. C'est l'épisode numéro 9, si vous voulez y avoir un recours, parce que ça aide beaucoup. Puis là, je me suis dit, bon là, Colombe, elle m'avait tellement shaké par rapport au Lâche et prise. J'ai tellement appris de choses. D'après moi, elle va être capable de me montrer comment ça marche. Ça, s'aimer soi-même, j'y vais. Ah, Colombe! Bonjour, Mélanie. C'est toujours un plaisir de te retrouver. J'ai tellement ta façon d'expliquer les choses. La dernière fois, avec le Lâche et prise, j'avais appris beaucoup de choses. Ça m'avait donné beaucoup de trucs. On avait eu beaucoup de commentaires sur notre rencontre. Fait que là, je me dis, qui de mieux pour m'expliquer l'amour de soi? Tu sais, s'aimer soi-même, ça part de où? Ça se passe comment? Ça se fait-tu en étapes? Comment on fait pour se sentir qu'on le ressent, qu'on s'aime soi-même? Tu sais, Colombe, comment on fait pour s'aimer soi-même? C'est une grande question et une bonne question qu'il y a beaucoup de monde qui se pose. On pense que s'aimer, c'est prendre soin de soi. C'est déjà un grand pas. On prend soin de soi physiquement. On se fait dorotter, des massages. C'est prendre soin de son corps physique. C'est prendre soin de soi au plan physique. C'est pas s'aimer véritablement. Parce que s'aimer véritablement, la réponse est toute simple. C'est se donner le droit de qui nous sommes à chaque instant. Ça, c'est s'aimer véritablement. Mais la vraie question, c'est comment on y arrive à ça? Parce que c'est pas évident. Mais il y a tellement aussi de préjugés sur s'aimer. Il y en a qui pensent que s'aimer, c'est quasiment d'être égocentrique, narcissique. Je m'aime, je m'aime. Mais non, c'est pas être narcissique. Parce que narcissique, c'est se contempler. C'est être amoureux de soi. C'est pas ça s'aimer véritablement. S'aimer, c'est un cheminement qui s'apprend en se donnant le droit d'être qui on est à chaque instant. Est-ce que tu donnes le droit, toi, Mélanie, d'être qui tu es à chaque instant? Bien, non. Bien, de plus en plus, évidemment. J'essaie d'en être consciente et de me donner le droit. En fait, je ne sais pas si je me donne le droit d'être qui je suis à chaque instant. Mais depuis que je prends des ateliers en développement personnel, puis depuis que je fais Mélanie consulte, je me rends compte que je me donne de plus en plus le droit de ressentir ce que je ressens, ce que je ne faisais pas avant. Mais me donner le droit d'être qui je suis à chaque instant, parce que là, il faudrait qu'on le découpe un peu. Ça donner le droit d'être qui on est, c'est parce que dans une journée, pas qu'on peut avoir plusieurs personnalités, mais on peut être différent à chaque instant. Tu sais, on peut avoir un moment dans une journée où est-ce qu'on est impatient. Mais tu sais, ça, c'est un état. Ce n'est pas nécessairement qui on est. Qu'est-ce que tu veux dire par qui on est? Mais qui on est, c'est une multitude d'attitudes qu'on a. Tu vois, être Mélanie ou être Colombe, ça a mille et une facettes. Qui nous sommes. Mais s'aimer, c'est à ce qu'on se donne le droit, comme le mot impatient. Donc, il y en a qui disent, moi, mon côté impatient, je me déteste quand je suis comme ça. Je voudrais tellement être tout le temps patiente. Tu vois, il me semble que quand m'être patiente, m'a m'aimé. Ça veut dire que là, tu vas te contrôler pour avoir de l'air patiente tout le temps pour t'aimer. Non, t'aimer, c'est observer, constater, accueillir ton côté impatient. Tu vois, tu dis, ben là, je suis impatiente aujourd'hui. Est-ce que je peux m'aimer avec mon côté impatient? Même si ce côté impatient-là n'est pas ma préférence. Mais parce que si ce n'est pas ta préférence, tu ne l'aimes pas, tu vas te contrôler. Donc là, on apprend avec ça à s'aimer à condition. M'a m'aimé à condition que je ne sois plus impatient, que je ne sois plus lente, que je ne sois plus nos travers. Mais ça, c'est un gros contrôle. S'aimer, c'est accepter toutes les attitudes à l'intérieur de nous, même si on n'est pas d'accord. Ça nous arrive tous d'être impatients un jour. Mais quand on va s'aimer, c'est qu'on se dit, ok, je ne suis pas tout le temps impatiente, mais c'est aujourd'hui. Bon, j'ai le droit d'être impatiente aujourd'hui. Donc, je m'accepte. Accepter, c'est s'aimer inconditionnellement. Se donner le droit de qui on est à chaque instant. On ne peut pas être toujours tous les beaux côtés de nous. On a tous les revers, on a tout le défaut de notre qualité. Mais si on pense qu'on s'aime juste quand toutes nos parties sont sur le beau côté, wow, on ne s'aimera jamais. Parce que c'est comme impossible que toutes les parties de nous pendant des jours, de temps qu'on exploite que nos beaux côtés. à ça, c'est un gros, gros, gros contrôle. Donc, on s'aime à condition. On ne sait pas s'aimer inconditionnellement. Oui, ok, mais c'est un gros contrat quand même de s'aimer inconditionnellement. J'avoue que je tombe souvent ou facilement. Quand je vais être ci, je vais m'aimer plus. Quand je vais être ça, je vais m'aimer plus. Quand je vais me sentir de même. J'avoue que je m'aime comme conditionnellement. Mais si je reviens à... Tu sais, tantôt, tu me disais, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Puis là, je suis passée par le fait que je me donne plus le droit de ressentir ce que je ressens même quand je ressens quelque chose que je n'aime pas. Mais c'est une forme d'amour de soi, ça veut dire. Bien, tu es déjà dans l'observation, donc dans un constat sans jugement, défavorable sur toi-même. C'est ça. Donc, dès qu'il y a un jugement défavorable envers soi, c'est automatiquement pas de l'amour. C'est une partie qu'on n'aime pas, qu'on voudrait changer. Donc là, c'est un peu un contrôle de cette partie-là qui fait qu'on va se dire, je vais m'aimer lorsque je ne serai plus comme ça. Mais ce qui est important aussi, Mélanie, de réaliser que dans notre façon qu'on s'aime aujourd'hui, c'est la façon qu'on était conditionnés à s'aimer, qu'on était conditionnés à apprendre l'amour. Parce qu'on a appris à s'aimer comme on s'aime. L'amour, on l'a appris. Exemple, un enfant que ses parents lui disaient, « Ah là, maman, elle a de la peine parce que tu n'es pas gentil. Tu n'as pas écouté maman, là. Maman, elle a de la peine. » Là, on se rend compte que comme on est, on fait de la peine à l'autre. Donc, ce n'est pas bien ça comme on est. On ne devrait pas faire de la peine à quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut plus que je sois comme ça. Donc, on commence à dire, « Oh, là, ça, je ne peux pas être comme ça. » Et avec le temps, on finit par classer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. « Ah, tu es tellement généreuse. Moi, je t'aime tellement quand je suis généreuse. On m'aime. Oh, là, ça, le côté généreux, je peux l'aimer. On m'aime. » C'est là que viennent toutes les conditions qui s'installent. « Quand est-ce que tu vas arrêter d'être comme ça ? » « Hum, ça, être comme ça, ce n'est pas bien. Donc, il ne faut pas que j'aime ça, être comme ça. » On a beaucoup appris à être aimé dans le plaire. On a confondu aimer et plaire dans notre éducation. « Ce que tu fais, ça déplaît à maman. Donc, je ne t'aime pas quand tu es comme ça. » « Hum, on a associé, je déplaie, ça déplaît, on ne m'aime pas. » « Changer cette partie-là, on ne l'aime pas. » C'est ça. Donc, on tombe et dans le jugement, et dans peut-être la dévalorisation ou l'évitement de soi ou dans le gros contrôle. Exact. C'est ça, cette partie-là. Oui. OK. Tu sais, on a été rarement éduquée. Tu sais, la maman, elle a rarement dit, ou même un papa, les parents, un enfant. Tu sais, tu es une belle personne, papa ou maman, tu aimes beaucoup pour qui tu es. Mais là, on devrait discuter un peu de ton côté bordélique. Parce que ça, ce n'est pas agréable. On devrait essayer de regarder comment on pourrait améliorer ce côté bordélique-là. Donc, l'amour de soi n'est pas dans le fond. Dans le fond. Dans le fond, je suis, il n'est pas mis en cause. Ils vont mettre en cause notre comportement. En société, il faut s'avouer que des fois, on peut avoir des comportements qui méritent d'être améliorés. Mais au niveau du comportement, ça n'a rien à voir avec qui je suis. Mais on a tellement appris que nos comportements, ils étaient jugés de façon péjorative dans le je suis. Je suis bordélique. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas aimable. Je suis bordélique. Mais si on a appris à être comme ça, la formule, je sais que tu viens de le dire, mais tu peux-tu juste me ramener? La formule qu'on pourrait se dire, ça serait genre, j'ai un comportement bordélique, je ne suis pas bordélique. Être bordélique ne m'identifie pas. C'est un comportement que j'ai. Il faudrait juste faire la différence. Entre comportement et qui on est. Donc, ce qu'on est, quand on est dans l'amour de soi, c'est ce qu'on est. Ce n'est pas, on est notre comportement. Exactement. Ah, OK. Il faut faire la distinction entre qui je suis et mon comportement. Puis être capable d'entendre qu'un comportement, on peut l'améliorer, mais ça n'a rien à voir avec qui je suis. Donc, si je reviens à ta première observation, tu dis, pour aimer quelqu'un d'autre, on doit s'aimer soi-même. Mais si moi, je me donne le droit d'être une belle personne en cheminement, puis j'apprends tous les jours, puis je vis des expériences. Donc, si moi, je m'aime comme ça, je fais aimer l'autre personne comme ça, elle va avoir un comportement qui peut nous être désagréable. On va être capable de dire, tu sais, Malianie, je t'aime beaucoup, tu es une belle personne. Quel comportement est-ce que tu l'as marqué? Ça n'a jamais rapport avec l'amour de qui tu es. Donc, je vais t'aimer de la même façon que je m'aime, avec compassion, pour tes comportements, si j'en ai pour moi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, souvent, quand on est dans des relations, ou en tout cas, mettons, je vais parler personnellement, je sais que plus jeune, dans certaines relations de couple, moi, je n'étais pas nécessairement consciente que je le faisais. C'est avec le recul que j'ai comme allumé, mais j'essayais de changer l'autre personne. Mais oui, pourquoi? Parce que tu parlais de toi, tu parlais comment tu avais appris à t'aimer toi. On n'a tellement pas appris, Malianie, à s'aimer soi-même. Ce qu'on a appris, c'est avoir peur de ne pas être aimé. Ça, on l'a tous appris. Si tu ne changes pas, tu vas être punie. « Maman, tu n'aimeras pas. » C'était un peu ça, le message qu'on recevait. Donc, on a appris beaucoup à avoir peur de ne pas être aimé. Donc, vu que j'ai peur de ne pas être aimé, il faut que je me contrôle, il faut que je me change, il ne faut plus que je sois comme ci, il ne faut pas comme ça, il ne faut pas que je sois comme ça. Alors, quand on aime quelqu'un, on agit de la même façon. On essaie de le changer pour qu'il nous plaît. « Si tu m'aimerais vraiment, tu n'aurais pas ces comportements-là. » Il y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire, tellement de choses. C'est vrai que si je retourne en arrière, je me souviens d'abord être en cours et de me dire ça. « Si il m'aimait vraiment, il changerait, franchement. » Je me souviens de m'être dit ça. J'ai chômé heureusement. « Au fond, plaire et aimer. » Oui, c'est ça. Oui, mais c'est la lignée mince entre plaire et aimer. Plaire, c'est au niveau du comportement. Plaire, c'est au niveau humain. « Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu agis, ça me déplaît. » Parce que selon mon système de valeur à moi, c'est pas bien faire ça. Bon, OK, on peut argumenter, on peut négocier des ententes dans le faire. Mais ça n'a rien à voir avec qui tu es. S'aimer inconditionnellement, c'est de respecter l'être que nous sommes. Et quand on sait qui nous sommes, c'est plus facile d'apprendre à s'aimer. Mais là, je tombe dans une notion spirituelle, Mélanie. Bien, moi, j'embarque. J'embarque là-dedans. Ça me va, tu sais, le projet de Mélanie Consult, c'est un projet qui explore. Puis où est-ce que ça me permet d'avoir du recul pour continuer à réfléchir après, tu sais. Puis la notion de la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des termes en spiritualité où j'ai un peu plus de, je ne suis pas prête à nommer des choses. Mais où je suis encore en réflexion, mettons. Mais pour moi, la notion de la spiritualité, tu sais, l'âme, l'être intérieur, pour moi, c'est quelque chose qui existe. Tu sais, évidemment, je ne veux pas forcer personne à embarquer dans mes croyances. Chacun son bagage, chacun ses croyances. Moi, ça ne me dérange pas qu'on parle de ça. Bon, bien, tant mieux, Mélanie, parce que s'aimer véritablement, c'est de savoir qui on est. Donc, qui on est, on est une homme. On est une homme qui vient vivre des expériences sur la Terre, justement pour apprendre à découvrir tout cet amour inconditionnel-là. C'est se donner le droit, en tant qu'humain, de vivre des expériences, d'avoir des attitudes, d'avoir des comportements, jusqu'à tant qu'on arrive à s'aimer à travers ces expériences-là. Quand on sait qu'on est une homme en cheminement, c'est l'homme qu'on aime. J'aime qui je suis. Je suis une belle homme. Je viens vivre des expériences en tant qu'humain. Puis, des fois, je vis l'expérience d'être impatiente. Parce que, je ne sais pas, moi, d'attendre en ligne, ça m'énerve, puis je suis impatiente. Bon, OK. Si je m'aime véritablement, c'est de dire, « Bon, bien, là, quand on vit l'expérience d'être impatiente, donne-toi donc le droit d'être impatiente. » Ça ne t'arrive pas souvent, puis t'es aujourd'hui. Bon, bien, c'est fait. Tu vois, je me donne le droit d'être impatiente aujourd'hui. Donc, j'accepte, je me donne le droit. Je vais arriver à aimer quelqu'un d'autre de la même façon. Quand je disais, écoute, Mélanie, c'est rare qu'elle est impatiente, mais ça doit être sa journée. Aujourd'hui, tu vois, elle vit l'impatiente. Bien, elle a le droit, Mélanie, d'être impatiente aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas toujours impatiente. Je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui me connaissent. Là, c'est vraiment un exemple, parce que je suis quand même assez impatiente. Bon, bien, je ne dirais plus Mélanie de base. Je vais dire Joséphine. Pour l'impatience, là, ce n'est pas ma grande force. Mais tu vois, j'accepte de plus en plus, puis je m'aime. Non, je ne m'aime pas dans mon impatience. Oh! Tu vois, tu sais, j'essaie de me l'imaginer. Oui. Parce que là, je suis patiente. On est calme, on est bien, on est pauvre. Pourquoi tu n'aimes pas ton impatience, Mélanie? Qu'est-ce qui t'empêche de te donner le droit d'être impatiente à l'occasion? Bien, c'est que je n'aime pas comment je me sens quand je suis impatiente. Quand je suis impatiente, là, tout est trop long, là, c'est interminable, là, puis... Tu t'accuses de quoi, là? Tu t'accuses de quoi quand tu es comme ça? D'être inefficace. Ah, inefficace. Donc, ton égo est en train de te dire, là, Mélanie, quand tu es impatiente, il est inefficace. Fait que ce n'est pas bien ça. Fait que là, tu ne t'aimeras pas, puis peut-être que les autres ne t'aimeront pas. Fait que fais-donc une pirouette pour te contrôler, là. Ah, c'est ça. Ça veut dire que... Ok, attends une minute, une minute, une minute. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis dans un comportement où je me juge, je tombe automatiquement dans ce que tu as dit tantôt, c'est-à-dire la peur de ne pas être aimé ou accepté par les autres. Oui. Et par toi-même aussi, par le fait même. Ben oui. Ben oui. Maintenant, on est en train d'établir que qu'est-ce qui nous empêche de nous aimer, c'est des peurs pour nous de ne pas être aimé de l'autre, de ne pas s'aimer nous. Et les peurs sont issues de notre égo. Égo est égal système de valeur. Selon toi, dans ton système de valeur, une personne qui est en colère, elle est impatiente, elle est inefficace, donc c'est pas bien ça. Ton égo te dit « c'est pas bien, tu peux pas accepter ça, regarde, t'es inefficace, là. On pourrait diger, là, puis tu vois. » C'est pas bien. Alors, on essaie de se contrôler pour ne pas avoir de l'air impatient. Donc, on est dans le contrôle. À trop voir contrôler quelque chose, on perd le contrôle. Notre partie impatiente, elle immerge encore un peu plus. Plus qu'elle l'immerge, moins qu'on l'aime. Moins qu'on l'aime, plus qu'on veut la contrôler. Et là, je te parle juste d'une chose, là. Je sais bien, je suis en train de me dire, si je vis ça pour un, bien, pas un détail. Parce que pour moi, quand je suis dans l'impatience, c'est vrai que j'ai de la misère à me tolérer. Mais c'est qu'il y a plein d'autres choses autour, là. Eh bien, oui. On est en train de voir, là, que toi, là, le côté impatient, inefficace, là. Peut-être qu'enfant, tu t'es fait juger de ça. Ou t'as entendu que tes parents ont jugé quelqu'un comme ça. Puis, on a fait l'équation qu'être comme ça est égal à c'est pas bien, donc pas bien, pas aimé. C'est là qu'on enregistre tout. Qu'est-ce qu'il faut faire, puis pas faire pour être aimé. Ah, c'est ça. Ben oui. Donc, on développe la peur de pas être aimé. Et on est driveé par la peur de pas être aimé de nous en premier, mais des autres. Mais dis donc, Colombe, parce que je trouve ça super. En fait, je pourrais pleurer en ce moment, mais on se concentre, tout le monde, on se concentre. Parce que ça me parle vraiment beaucoup de comprendre que, t'expliques, Samy, c'est de se donner le droit d'être qui on est à chaque instant. Puis, je le comprends que j'ai une tendance à tomber dans le jugement ou dans l'espèce de contrôler des comportements que j'aime pas. Tu sais, c'est clair, c'est très, très clair. Je me reconnais, ça me parle. Puis, quand tu dis, on a appris à s'aimer, en passant par la peur de ne pas être aimé, ça, ça fesse, là, ça fesse vraiment fort. Oui. Et ça, on nourrit ça constamment. Oui, c'est vrai. Je peux pas dire ça à telle personne. Tu vois, ça peut lui faire de la peine. Puis, si elle a de la peine, ça va être de ma faute. Donc, tu vois, c'est pas bien. C'est mal. J'ai peur. Ça veut dire que quand on se juge soi-même ou qu'on juge les autres, c'est toujours par rapport à la peur de ne pas être aimé ou de ne pas plaire. Ça veut dire que notre... Je comprends-tu? Oui? OK. C'est notre égo. C'est notre système de valeur. Puis, on a pas tous le même. Ça dépend de comment qu'on a enregistré toute l'expérience. Pour toi, être impatiente, ça peut être très mal parce qu'on t'a fait voir que c'était mal quand t'étais enfant. Mais pour toi, ça serait peut-être OK d'être impatiente. Donc, il vivrait pas de peur avec la partie impatiente. Mais quand on parle justement de la partie de... C'est l'égo qui dit ça. L'égo, c'est tout le système de valeur. Pour résumer, mettons, l'égo, c'est vraiment la partie qui va dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Puis, c'est tout différent à chacun. C'est ça qu'on veut dire? Exactement. Puis, mettons, on joue aujourd'hui. Je sais pas si c'est possible. Mais et si on apprenait... On sait même pas si je peux dire ça. Et si on apprenait à vivre sans jamais avoir la peur de ne pas être aimé? Ça se peut-tu, ça, qu'on y arrive? On aspire à ça. Éventuellement, l'humanité... L'amour, là, c'est l'acceptation sans condition. L'amour, c'est l'acceptation sans jugement. L'amour, c'est l'acceptation sans peur de. Donc, c'est inconditionnel, l'amour. Je comprends. Aimer, puis tout part de soi. Si je m'aime comme ça, je vais aimer les autres comme ça, les autres vont m'aimer comme ça. On aspire tout à ça. Ça serait la paix sur la terre si on arrivait à toucher à cet amour inconditionnel-là de nous en premier. Parce que là, on partirait au degré je m'aime, au degré je t'aime, au degré tu m'aimes. Donc, on toucherait à ce triangle-là. Mais vu qu'on est encore beaucoup dans la peur de ne pas être aimé, toi, une partie de toi, tu t'aimes pas. Qu'est-ce que tu fais avec? T'ajustes, tu essaies de te contrôler. Puis, il y a des fois qu'on réussit. Je me contrôle avec le contrôle. Vouloir, c'est pour voir, quand on veut, on peut. C'est vrai qu'avec le contrôle, on peut contrôler des parties de nous. Et là, on se dit, même j'ai contrôlé ce parti-là, je ne suis plus comme ça, jamais. Donc, m'aimer l'autre de la même façon. Je vais avoir quelque chose, c'est toi qui va me déplaire. Je me dis, fais comme moi. Contrôle-toi. Moi, je n'ai pas ça, cette partie-là. Les autres me l'ont dit. J'ai appris à me contrôler pour ne plus être comme ça. Donc, j'ai appris à faire une petite pirouette pour me plaire et pour te plaire. Donc, fais-le donc la pirouette, toi aussi, pour me plaire. Contrôle cette partie-là de toi. Fait qu'on est dans un amour de contrôle. Pourquoi les relations avec les autres, c'est si difficile, Mélanie? Parce qu'on voudrait que l'autre se contrôle comme nous, on se contrôle. Mais l'autre n'arrive pas peut-être à se contrôler. Comme nous, on n'arrive pas à tout contrôler, ton comportement. Donc, il y a des fois qu'il y a une partie, nous, qui immerge. Oh, là, ça déplaît à d'autres personnes. On vient se faire pointer cette partie-là qu'on n'aime pas. Fait que donc, moins je l'aime, plus que les autres le voient. Plus j'essaie de me contrôler. Puis plus qu'il va grossir. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle veut qu'on l'aime. Elle veut qu'on l'accueille. Elle veut qu'on lui donne le droit d'être et d'exister. Quand on aime vraiment quelque chose à l'intérieur de nous, comment on le sait quand les autres nous acceptent avec ce comportement-là? Si toi, tu me dis, moi, je sais profondément dans le fond de mon cœur que mon petit côté impatient, je l'aime. Puis je sais que je suis impatiente, je me donne le droit avec amour de me donner le droit à l'occasion d'être impatiente. Tu vas le savoir quand tu vas être impatiente, puis les autres vont dire « Eh, qu'on t'aime quand t'es comme ça, Mélanie! » Mélanie a le petit côté impatient, mais ça lui va très bien. Tu vois? Mélanie, c'est OK. Pourquoi? Parce que toi, tu t'acceptes. C'est drôle parce que je vais passer l'impatience. Je me trouve irritable quand je suis impatiente. Puis j'ai un collègue et ami, Maurice, qui m'a dit un jour, « Ah, toi, là, ton irritabilité me fait tellement rire. » C'est ta plus grande force. Puis je t'ai comme, « Ça va, Mélanie! » Je t'ai comme, « Dans quel monde tu vis? » Mais je comprends un peu. Mais ça m'a aidée même quand il m'a dit ça. Puis je me suis dit, c'est vrai que c'est drôle quand je pète un câble. Puis que, tu sais, sur scène, c'est payant pour moi. Dans la vie, moins. Mais en même temps, je le sais que maintenant, j'entends cette phrase-là de ce collègue-là. Souvent, quand je suis irritable, je fais, je comprends que ça peut être drôle, mais en ce moment, tu sais, reste pire chose. Il y a quelque chose que je peux faire pour me sentir mieux. Parce que j'ai beau essayer de m'aimer dans mon irritabilité, mais je le sais que je vais m'aimer encore plus quand ça va être passé. Bien, tu es en voie d'aimer cette partie irritable-là de toi. Parce qu'à l'occasion, tu te donnes le droit d'être irritable et tu as des gens qui, à l'occasion, te trouvent drôle puis ils aiment ton côté irritable. Ça veut dire que l'extérieur te montre ton degré d'amour que tu as de toi. Plus les autres t'acceptent comme que tu es, plus que c'est pour te faire voir que toi, tu t'acceptes comme tu es. Mais si toi, tu ne t'acceptes pas comme tu es, donc si toi, tu ne t'aimes pas comme tu es, il y a quelqu'un qui va venir te dire tout haut ce dont que tu n'aimes pas de toi tout bas. Et vice-versa, s'il y a quelque chose en toi que tu aimes, il y a quelqu'un qui va venir te dire tout haut. Parce qu'on a le degré d'amour de nous, on a juste à regarder comment les autres nous traitent. Ça, ce n'est pas une notion facile à entendre. Non, c'est ça. Moi, je sais que, j'ai déjà suivi des ateliers avec toi, je sais qu'avec Écoute ton corps, vous parlez souvent de l'extérieur, le reflet de l'intérieur. C'est quelque chose? C'est un champ de l'image, c'est un processus d'accueillir cette phrase-là? On a besoin, l'humain, là, on vit en société parce qu'on a besoin constamment de l'extérieur pour qu'on puisse qualifier notre intérieur. la façon que les autres sont avec nous, ça représente comment on est avec nous. Tout ça pour dire que quand on a compris puis intégré cette notion-là, on arrête de vouloir changer les autres pour qu'ils nous aiment. Puis on apprend à s'aimer nous. Quand on est à l'extérieur, ça va changer. Mais tu vois, je le comprends, mais de l'autre bord, tu sais, mettons, je reprends mon exemple de tantôt que je me suis déjà en cours parce que j'ai déjà essayé de changer l'autre personne. Mais si je... Mettons que je le vois de l'autre bord, mon comportement à moi, c'était d'essayer de changer l'autre. Donc, je ne l'acceptais pas comme il était. Ce qui veut dire que probablement que si je le refais de l'autre bord, je dois essayer de me changer au lieu de m'accepter comme je suis. Tu sais, je peux le voir de l'autre sens. On dirait que c'est plus facile pour moi. Dans la façon où tu dois le voir, c'est que l'autre personne essayait aussi de te changer pour que tu lui prouves que tu l'aimais. Ah ouais? Ah ouais. Alors, passe à ta vie de couple. Est-ce qu'il y a des trucs que l'autre aurait aimé que tu changes? Peut-être pas les mêmes trucs que toi, tu voulais que lui change, mais c'est fais une petite pirouette pour me prouver que tu m'aimes. Fait que c'est ça. C'est qu'on a, on a donc associé, identifié que faire une pirouette pour plaire, c'était la bonne chose à faire au lieu d'apprendre à accepter cette facette de nous même si on t'est poursuivre, mettons. Oui, même si mentalement, on n'est pas d'accord ou mentalement, on ne comprend pas. Ça, c'est le mental. Mais ton âme, elle te dit, donne-toi donc le droit d'être ce que tu ne veux pas être pour le moment. On doit se donner le droit d'être tout ce qu'on est. Est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui a juste des beaux côtés, juste des qualités? Non. J'aimerais s'en connaître un humain comme ça. Moi, je n'en connais pas d'humain comme ça parce qu'on est justement des humains et on a tous l'opposé de tout. L'opposé de nos qualités puis l'opposé de nos défauts. S'aimer, c'est d'avoir un regard juste sur soi. C'est d'être capable de dire, ben oui, moi, quand on brise-bois, je peux être patiente, je peux être impatiente, je peux être vraie, je peux être fausse à l'occasion, je peux être vite puis je peux être lente aussi. Je peux être tout ça. Puis quand ça m'arrive, c'est tout aujourd'hui. Ah ben, voilà, c'est aujourd'hui. Peut-être que je ne suis pas d'accord, peut-être que je ne comprends pas, mais je viens vivre l'expérience d'être lente. Est-ce que je peux avoir assez d'amour pour moi pour me donner le droit d'être lente? Est-ce que toi, tu aimerais ça, Mélanie, que quelqu'un t'aime exactement comme tu es tous tes petits défauts, tes petits travaux, tes petits maniers, tes petites faiblesses, tes forces, tes qualités? Est-ce que tu aimerais qu'on t'aime vraiment inconditionnellement comme que tu es là avec toutes tes faiblesses et tes forces? Bien, c'est sûr que oui. On aspire tout à ça. Quand est-ce que tu penses que ça va arriver, Mélanie? Bien, là, visiblement, à la lumière de tout ce que tu as dit, ça va arriver quand moi, tu vas me donner le droit d'être qui je suis à chaque instant. l'autre, il nous aime juste pour nous montrer de la façon que nous, on s'aime. L'autre est là pour nous montrer comment qu'on s'aime. C'est pour ça qu'on a besoin des autres constamment, pour qu'on puisse voir comment nous, on s'aime. Quand tu t'aimes, toi, véritablement, tu n'as plus peur de ne pas être aimé des autres. Ça ne veut pas dire qu'on devient autosuffisant puis qu'on n'a plus besoin des autres. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que par amour pour moi, bien écoute, je te donne le droit que ça me déplaît mon comportement, je n'ai plus rien pour le moment, mais moi, je suis comme ça. Donc, je n'ai plus peur que tu ne m'aimes pas. Ah, c'est ça. C'est ça. Je m'arrêtais de faire une pire. Je me disais, oh, Mélanie, elle n'aime pas ça. Je n'ai peur qu'elle n'aime pas. Il ne faut plus que je sois comme ça parce que ça dérange Mélanie. OK, contrôle-toi, colonne, pour ne pas être comme ça. Donc, je bascule dans la peur. Oui, c'est ça. Mais, OK, parce que ça fait ça encore, agir par amour pour soi ou agir par peur de ne pas être aimé. Là, mettons, ça, je comprends et c'est vraiment une notion qui, pour moi, c'est puissant. C'est juste que, Aline, des fois, on vit et on n'est vraiment pas conscient qu'on est en train d'agir par peur de ne pas pleurer ou de ne pas être aimé. Honnêtement, j'ai connu un peu ces notions-là. On en a déjà parlé. Pourquoi ça se fait tout seul? Tu ne t'en rends même pas compte. Y a-t-il une façon qu'on peut... C'est quoi? C'est qu'on manque de... Comment tu as appelé plein de conscience? On manque de plein de conscience puis l'habitude d'avoir peur de ne pas être aimé est tellement ancrée qu'elle reprend souvent vite le dessus. L'important, moi, je dis, pour apprendre à vérifier si on est dans l'amour de soi, si on avait juste l'habitude de se poser la question, est-ce que je le fais par amour pour moi ou par peur? Juste ces deux petites questions-là. Est-ce que je dis oui à Mélanie par amour pour moi? C'est à moi que ça me fait plaisir? Ou si je dis oui à Mélanie parce que j'ai peur qu'elle soit déçue, j'ai peur, tu vois, de ci, de ça? Déjà, ça va nous faire prendre conscience où on est. Est-ce que je suis dans l'amour de moi ou par peur de... Ça serait déjà un grand pas vers le chemin de devenir consciente si je suis dans l'amour de moi. Après, il y a des fois où on reste des humains, Mélanie, la peur d'avoir plus fort que l'amour de soi. C'est un petit exemple. Un couple, un monsieur dit, « Ok, on s'en va manger chez maman encore le dimanche. » Ça fait 20 ans qu'à tous les dimanches, tu vas manger chez ta mère-mère. Aujourd'hui, tu commences à en avoir le rôle pompon. Puis là, tu te dis, « Ok, par amour, pour moi, j'y vais pas. J'avais envie de pas y aller. De quoi j'ai peur pour moi si j'y vais pas? C'est quoi les conséquences? Oh, là, ça va faire une crise, ça va faire ci, ça va faire une dispute de cours, est-ce que par amour, pour toi, tu es capable de gérer toute cette crise de couple-là que ça peut faire? Non, honnêtement, aujourd'hui, par amour, pour moi, je suis pas prête à gérer ça. Donc, par amour, pour moi, je choisis d'aller manger chez ma belle-mère parce que moi, je suis pas capable de gérer la peur pour le moment, les conséquences. Je suis pas prête à aller gérer les conséquences. Donc, on est quand même dans un geste d'amour de soi. Ouf! Oui, mais le fait qu'on veut pas y aller puis qu'on est allé pareil, c'est pas nécessairement un geste d'amour. Parce qu'on établit les conséquences. Puis, je suis pas capable de gérer les conséquences. Tu sais, les conséquences, par amour, pour moi, là, j'irais pas manger chez ma belle-mère. Par amour, pour moi, j'irais pas. OK? quelles sont les conséquences? Il peut arriver ça, ça, je suis calme de mèner, nanana, patati, patata, est-ce que je suis prête à gérer ça? Ah! Honnêtement, non. La conséquence, je suis pas capable de la gérer. Donc, par amour, pour moi, je suis quand même dans l'amour pour moi, par amour, pour moi, je choisis d'y aller parce que, pour le moment, je suis pas capable de gérer les conséquences. fait que je fais le geste d'amour pour moi et tranquillement, j'apprends à aller gérer les conséquences. Fait qu'un autre tantôt, quand, un autre tantôt, je pourrais commencer à discuter avec mon conjoint, de dire, tu sais, ça fait 20 ans qu'on va toujours manger chez ta maman dimanche. Tu vois? Par amour, pour moi, j'avais envie de dire non à l'occasion, mais j'ai tellement peur des conséquences qu'on se dispute, que tu m'en veuilles et tout. Tu vois? Donc, ça me brime dans ma liberté de me dire non. Est-ce qu'on pourrait négocier quelque chose? Est-ce qu'on peut s'entendre sur quelque chose qu'à l'occasion que je puisse te dire non? Tu vois? Donc là, on apprend à communiquer, on apprend à gérer nos peurs et de plus en plus, ça va devenir après facile de rester dans l'amour de soi. Il faut se rééduquer. Puis, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se rééduque. Tu sais, ça fait 20, 30, 40, 50, 60 ans qu'on a peur de ne pas être aimé, qu'on fait des pirouettes par peur de... Il n'y a pas de petites recettes miracles là qui, tiens, mange ça puis demain, tu vas t'aimer. Hey, wow! Si je l'arrête de cette recette-là, moi, je la publie quand je deviendrai riche. Mais, c'est pas... S'aimer, c'est un point à la fois. Vers l'amour de soi, on commence par des petites choses, on commence par juste se poser ces questions-là. par amour pour moi, qu'est-ce que j'ai envie? Même par amour pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Puis, tenter par amour pour soi de le faire. Quand on ne peut pas, il ne faut pas se critiquer, se blâmer puis se juger qu'il est l'inverse de l'amour. C'est-à-dire, OK, par amour pour moi, j'accepte ma limite du moment. Ce n'est pas ma préférence, mais et puis, plus tu grossis l'amour de toi, plus qu'un jour, elle va prendre la place de la peur. Oui. C'est un cheminement s'aimer. Oui. Clairement. Puis plus, finalement, c'est vrai, la phrase qui dit qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc, ça commence par accepter nos comportements, accepter qui on est, accepter comment on se sent. Ça nous permet d'accepter plus les autres sans aller dans le jugement, sans vouloir les changer, sans se juger soi-même, sans vouloir se changer soi-même constamment, donc, en s'acceptant. Là, c'est comme si je comprends tout ça puis tout ça est comme par-dessus l'idée de faire des choix ou de vivre par amour pour soi au lieu de faire des choix et de vivre par peur de déplaire ou par peur de ne pas être aimé. J'entends, je comprends, j'adhère, ça fait ça un peu fort, j'aime ça, c'est cool. Puis mon but, ce n'est pas d'aller blâmer mes parents parce que probablement que mes parents ont vécu la même chose, mes parents aussi, ils ont dû vivre leur vie pas nécessairement par amour pour eux mais par peur de déplaire et de ne pas être aimé. Fait que je me dis OK, ils ont dû aussi. Mais comme mettons là que j'adhère à ton idée et que je trouve que c'est très libérateur, je trouve qu'il y a un gros travail à faire par contre de confiance de soi. Mais mettons, si tout le monde savait ça, ça serait différent vivre en général. Bien, ça serait la paix sur la terre, Mélanie. C'est quoi une dispute d'amis, de couple, de voisins? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on accuse l'autre d'être quelque chose. Il y a un comportement qui nous dérange. Il y a un comportement qu'on n'aime pas. Puis il y a une attitude qu'on n'accepte pas de l'autre personne. Donc, vu qu'on ne l'accepte pas, on le juge, on le critique et on voudrait qu'il change. Oui, mais attends, Colombe, on va prendre un autre exemple. Mettons, tu as un voisin, il est quétaine que le cul. Il est quétaine, quétaine. Il hurle, il se promène avec un drapeau du Québec d'un faux-pone, il boit de la bière, il rote, il pète. Tu es un voisin dégueulasse. Ce n'est vraiment pas possible d'accepter ça. Par amour pour moi, on va déménager. Tu comprends? Oui. Mais là, Mélanie, on va dans une notion encore plus profonde de l'acceptation et de l'amour de soi. Je ne sais pas si on a le temps d'aller dans cette direction-là. Mais moi, je te poserais la question, ton voisin, tu l'accuses d'être quoi? Un colon. Être un colon. OK. Est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, d'être colonne dans des certaines... Je veux juste dire que c'est un exemple. J'aime beaucoup mes voisins. C'est un exemple parce que j'adore mes voisins. Exactement. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qui me dérange le plus chez cette personne-là? Je l'accuse d'être quoi? D'être colonne. Wow! C'est un gros mot, ça. OK. Si je suis dans la notion de tout ce que j'explique depuis ce matin, l'extérieur et le reflet de l'intérieur, l'autre est là pour me montrer si je m'aime ou pas. OK. Je mets tout ça ensemble et je me dis est-ce que ça se peut des fois que moi, je pourrais être colonne? Est-ce qu'on m'a déjà dit que je t'aime colonne? Tu vois? Oh! Hé oui! Non, mais être capable de poser notre regard à l'intérieur de nous parce que ce que tu ne peux pas accepter de l'autre, c'est un reflet de ce que tu ne peux pas accepter chez toi. Bien, c'est sûr qu'être colonne, je serais bien de la misère à m'accepter. Donc, ça veut dire que cette partie-là à l'intérieur de toi est inacceptable pour toi. Donc, toi, tu te contrôles, tu te juges pour ne pas être comme ça. Tu voudrais que le voisin fasse pareil, qu'il se juge, qu'il se contrôle pour ne pas être comme ça parce que ce comportement-là pour toi, il te déplaît. À toi, il te déplaît chez l'autre. Mais l'autre est un cadeau pour te montrer que tu manques d'amour de toi. T'aimer véritablement, ça serait te donner le droit à l'occasion d'être colonne. Le long de définition, mais c'est l'égo qui prend le dessus. Tu vois ton égo le dit non, non, il ne faut pas, ce n'est pas bien, c'est mal parce qu'on a peut-être jugé quelqu'un comme ça. On a peur que les autres nous jugent comme nous, on a jugé quelqu'un. Donc, nous, on se contrôle pour ne pas être comme ça. Et moins qu'on accepte un comportement, Mélanie, plus qu'on l'attire chez les autres. Oh, ça fait mal entendre ça. Oui. Oui. Pourquoi? C'est comme si l'univers était généreux et qu'il veut te faire dire tu vois comment tu n'aimes pas ce comportement-là. Eh bien, écoute, nous, on veut que tu t'aimes comme ça. On va t'envoyer plein de personnes qui ont ce comportement-là pour que tu puisses voir que tu l'as à l'intérieur de toi ce comportement-là. Je vais te dire une chose, Mélanie. Il y a un grand-père qui est déjà venu sur la terre et qui a dit tu vois la poussière dans l'œil de ton voisin mais tu ne vois pas la poutre tant que tiens. Oui. Je ne dirais pas si c'est pire. On a compris. On a compris. mais tu sais j'entends ce que tu dis c'est une notion que je comprends on en a déjà parlé ensemble aussi tout va bien jusque-là. En théorie, ça va. Dans la vraie vie, ça ne va pas pas en tout. Bien, c'est possible. Acceptez, mettons, que je colonne. Je suis-tu capable de me prendre avec un drapeau d'info-phone piroté? Oui, je serais capable. Je serais capable parce que je serais fière de moi? Vraiment pas. Mais je serais capable par exemple. Oui, mais ce n'est pas le comportement de la personne qu'il faut que tu regardes. Non. Parce que toi, disons, lui a ce comportement-là qui te fait le juger d'être colonne. Mais toi, tu n'auras pas ce comportement-là mais tu peux te juger d'être colonne pour d'autres comportements. Il ne faut pas t'avoir ce qu'il fait. Il faut t'avoir ce que tu l'accuses d'être. Oui, oui. Parce que c'est cette attitude-là chez toi que tu n'aimes pas. C'est un bon point à préciser sur Mélanie parce que ce n'est jamais le comportement de la personne. C'est l'attitude. Tu l'accuses d'être, quoi. D'être, quoi. Ça veut dire que peu importe. Je n'ai pas besoin d'un drapeau d'info-phone et toutes ces offres. Ça se peut que des fois, mettons, je parle fort ou je suis dérangée que je me juge d'être colonne. Je comprends. Ça s'en vient. OK. Fait que mettons, je vais m'accu... C'est ça. Fait que mettons, même si ce n'est pas le même comportement mais que dans l'attitude, que ça le soit ou pas, dès que moi, mon égo qui dit ce qui est bon ou pas bon, selon mon schéma à moi de valeur, selon les exigences que Dieu sait que je suis exigeante, je peux me traiter de colonne rapidement. Donc, quand je vois un voisin fictif colonne, je vais le juger. Mais attends une minute. Mettons que j'acceptais qu'une fois de temps en temps, j'étais colonne. Puis je suis comme, mon Dieu, j'arrive à pas avoir de classe. Bravo. Tu sais, mettons que je m'accepte colonne. Je vois-tu plus d'accepter mon voisin? Oui! Je pense pas colonne. Je pense pas. Au même degré que tu t'acceptes toi. Au même degré. Tu vas... Tu vas... Puis plus que tu vas t'accepter toi, quand on a vraiment profondément, avec amour, accepté une attitude de nous, puis qu'à l'occasion, on a été comme ça, puis qu'on s'est accepté et aimé, on a moins besoin de quelqu'un à tirer des gens pour nous le montrer. Quand une attitude est acceptée, c'est peut-être là des fois que le voisin va déménager par lui-même. Puis tu vas dire, ah, c'est drôle, il est parti, il est plus là, ben merci. Tu vois, t'as plus besoin de lui pour comprendre quelque chose chez toi. Ben c'est puissant, là, qu'est-ce que tu dis, là, c'est un peu fort, tu sais, dans le sens où c'est une grosse notion, là, ça, là, tu sais, c'est une grosse notion, là, de comprendre qu'on attire à soi ce qu'on doit comprendre sur soi. Oui, oui. On attire magniquement toute situation, événement, personne pour nous faire voir où on est rendu dans l'amour de soi et pour apprendre à s'aimer, ça, c'est la notion la plus importante qu'on doit intégrer. Je suis un homme qui vient vivre des expériences, je suis en cheminement d'amour de soi. Pour vérifier quel est mon degré d'amour de moi, je laisse l'univers, je fais ma vie, je laisse l'univers me faire venir des expériences, des événements, des personnes, des situations à moi. On vit notre petite vie et puis tout ce que t'attire, c'est pour te faire voir où t'en es rendu toi-même dans l'amour de toi. Pour arriver à s'aimer, on doit d'abord adhérer que l'extérieur est le reflet de mon intérieur. Oui. Tu sais, c'est quelque chose à laquelle j'adore, comme c'est un concept que j'aime beaucoup, mais ça a été un long processus avant que j'en parle. C'est le cheminement pour arriver à s'aimer parce que c'est le cheminement de l'amour de soi. C'est le cheminement de l'amour inconditionnel. C'est le chemin du cœur parce que si on prend l'autre chemin, c'est le chemin de la peur de ne pas être aimé. C'est le chemin des pirouettes, c'est le chemin du contrôle, c'est le chemin de l'accusation, du jugement de moi-même, donc de l'autre et les autres envers moi. Mettons quelqu'un qui est tout le temps fâché, quelqu'un qui est toujours en train de faire des pirouettes, le soir, chez eux ou chez elles, elle n'est pas bien, elle n'est pas contente, elle a passé son temps à faire des pirouettes, elle n'est pas bien parce qu'elle ne se sent pas elle-même, elle ne se sent pas libre d'être elle-même, elle est constamment en train de faire des efforts. Comment cette personne-là peut faire pour réaliser, c'est vraiment juste de revenir? Non, parce que quand tu es dans un mood de même, je ne sais pas si tout le monde l'a eu, mais moi, j'allais déjà eu la période d'être maudite contre tout le monde et essayer de faire des pirouettes et ça ne marche pas, je l'ai déjà vécu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai fini par avoir une certaine ouverture, je ne sais pas, mais comme, moi, je croyais dire comme faire que je n'étais jamais correcte, mettons. Oui, mais ça, ça gruge, ça rend un peu fou avoir l'impression que tu n'es jamais correcte. Bien, c'est parce qu'on est sur le mode contrôle d'accusation de soi tout le temps. Puis comment qu'on fait pour switcher? C'est prendre la décision de dire c'est qui je suis que je veux aimer et arrêter de vouloir contrôler mes comportements, faire la distinction qu'on n'est pas des comportements. Ça, c'est que ça revient beaucoup à, je pense que quand j'étais dans cette période-là beaucoup plus jeune, d'avoir l'impression d'être jamais correcte, c'est que je ne m'acceptais pas comme j'étais, mais j'étais constamment dans mon égo, dans ma notion de ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. J'avais l'impression que tout ce que j'étais, c'était pas bien. Ça fait que c'était mon égo qui me contrôlait, mettons. Oui. On peut dire ça comme ça. OK. Puis à un certain moment, avec le temps, les expériences de la vie, les prises de conscience, la reconnaissance de moi, de mes forces, de gna 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 gna, c'est que je suis descendue dans mon cœur. Est-ce que je comprends? Oui, quand t'es sur le bon chemin, c'est en plaçant. C'est qu'il y a une partie de moi qui pense que la notion de bien ou de mal, elle peut être bonne pour aiguiller le manque de jugement, là, tu sais, dans ce qui est dangereux, ce qui est méchant envers les autres. Pour moi, elle a une certaine importance. Oui, mais là, c'est encore un autre domaine, là, puis on s'en va dans un autre domaine, la notion du bien et du mal, l'égo, c'est l'égo qui est qualifié comme ça. la journée que l'humain, il va s'aimer tellement inconditionnellement, qu'il va avoir tellement de compassion pour ses comportements d'humains à l'occasion, qu'il va en avoir pour l'autre aussi. Donc, une journée, tu vas regarder quelqu'un, puis tu vas dire, « Ah, c'est une belle homme, quelle expérience qu'elle s'attire, elle doit, je ne sais pas moi, elle tape son enfant en plein centre commercial, tout le monde la regarde, tout le monde la juge, puis notre égo pourrait facilement dire, « C'est mal ça, faire ça, on ne tape pas son enfant comme ça, tu vois. » Ça dépend, l'autre à côté, elle peut dire, « Bon, il est à temps qu'elle lui en donne une bonne taille, là, franchement, tu vois. » tout dépend de la notion du... Mais quand on est vraiment dans l'amour, on va être capable de regarder la personne puis de dire, « Ouais, ça tire toute une expérience de jugement, là, il va avoir quelque chose à comprendre sur lui là-dessus, j'envoie beaucoup de courage pour s'accepter dans ce qu'il vit. Point. Je ne suis pas en train de l'accuser, de le juger selon mon système de valeur parce qu'il n'y en a pas de bien puis mal. Il s'attire une situation où il va avoir à porter son regard à l'intérieur de lui selon sa disponibilité du moment, selon où il est rendu dans l'acceptation ou pas de lui. Ça, on n'est pas responsable de où l'autre est rendu dans son cheminement. On n'est responsable que de nous où on est rendu dans notre cheminement. Il y a une grosse forme d'amour de soi d'en prendre la responsabilité de notre cheminement. Oui. On n'est pas sur la terre, on ne vient pas sur la terre pour être aimé des autres. On arrive sur la terre pour apprendre à s'aimer soi. Mais pendant des décennies, on a appris à avoir peur de ne pas être aimé. et là, aujourd'hui, on arrive dans l'évolution de l'humain où l'humain a de plus en plus conscience de qui il est. Nous sommes un homme qui vient vivre des expériences d'humains pour qualifier, apprendre notre degré d'amour de soi. Et ça, c'est nouveau comme cheminement de l'humain. Mais c'est toi, moi, l'autre, une personne à la fois, un pas à la fois qu'on va apprendre à s'aimer. Si moi, je suis dans l'amour inconditionnel et que je ne te juge plus de rien, tu vas à moi m'être en paix avec moi. Tu vas être de plus en plus en paix avec toi et on va être en paix ensemble. La paix mondiale, elle se travaille un cœur à la fois en étant nous dans l'amour de nous, nous dans la paix de nous. Mais si je passe mon temps, moi, à me juger et à me critiquer, je vais faire pareil avec les autres et les autres, ils vont faire pareil avec moi. Je me maintiens dans la peur de déplaire, dans le contrôle. Wow! C'est beaucoup de notions de prise de conscience, de compréhension. Merci parce que c'est beaucoup mais ça m'amène dans la motivation d'être plus consciente. Tu sais, les trucs que tu as donnés de moi. Excuse-moi, Mélanie, mais il y a une grosse orange. Je vais aller fermer la fenêtre parce qu'on n'entendra plus rien. Ben, ça va, je pense, c'est passé. Il y a comme eu des éclairs, on a entendu des éclairs. Je suis là de retour, désolée. Non, il n'y a aucun problème. On a eu un petit problème d'orage, c'est réglé. Mais de toute façon, notre rencontre à sa fin, c'est très, c'est beaucoup de notions, on ne se le cachera pas. Mais ça, je trouve ça très, ça m'amène dans un cheminement d'autonomie, d'être consciente, de faire le choix, de voir si je le fais par amour pour moi, si je le fais par peur parce que ça, c'est quelque chose qui me... On en a déjà parlé ensemble ailleurs qu'à Mélanie Consulte, mais cette conscience-là de voir si on prend les décisions par amour pour soi ou si on les prend par peur de... Moi, ça, je ne m'en suis pas remise encore. Tellement que la constatation est comme, oh my God, j'ai passé 42 ans de ma vie à passer. Mais qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'on a discuté ensemble? Qu'est-ce que tu as retenu? Je retiens que je peux changer ma façon de me voir, la façon de voir les autres, la façon d'agir justement en étant consciente si je le fais par amour pour moi ou par la peur de ne pas plaire ou de ne pas être aimée. Je retiens que le comportement que je vais avoir envers quelqu'un d'autre, c'est souvent le comportement que j'ai envers moi-même et je retiens que quand je juge les autres, ça parle de moi, ça ne parle pas de l'autre personne, ça parle de mon degré de tolérance, ça parle de ce que j'arrive à accepter chez moi-même. Puis, ce que tu m'as expliqué tantôt par rapport à mon voisin Colomb, que ce n'est pas nécessairement dans le même comportement que je peux apprendre à me connaître, mais bien dans l'attitude que je le juge d'être, donc de prendre conscience que c'est dans cette attitude-là que je ne m'accepte pas pour être capable de voir si je peux faire le cheminement d'apprendre à m'aimer. Mais c'est beaucoup. L'amour de soi, c'est immense. Puis, c'est que ça passe par tellement de chemin. C'est tellement immense puis tellement simple en même temps. Je ne te cacherais pas que j'aurais aimé que c'était plus simple que ça, par exemple. Bien, ce n'est pas compliqué de donner le droit d'être qui nous sommes à chaque instant. Bien, d'être même c'est cool, Colomb, mais se donner le droit d'être soi-même à chaque instant, c'est que ça passe par plusieurs chemins, par exemple. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce qui m'empêche de m'aimer inconditionnellement comme je suis à chaque instant? C'est la peur de quoi? D'être jugée, de déplaire, de ci, de ça. Parce que si on n'avait pas toutes ces peurs-là, s'aimer inconditionnellement, c'est tellement facile. J'ai juste à me donner le droit d'être qui je suis. Je suis impatiente aujourd'hui. Bon, mon gars, je suis le droit d'être impatiente, point barre. Ça y est, vous restez en amour de moi, je m'accepte. Mais c'est tout de suite la peur, le jugement, la critique, le ci, le ça qui vient, qui nous empêche. Donc, ce n'est pas de s'aimer qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est de faire face à notre égo, à nos peurs qui nous critiquent, qui nous jugent. Mais, ok, dernière question, puis après ça, je te laisse vivre, mais quelqu'un là qui dit qu'il n'a pas peur de rien, puis qu'il fonce, puis qu'il s'en fout, puis... Ça se peut être-tu, ça? il y en a qui peuvent agir comme ça, mais qu'on ne les sent pas bien pareil avec eux-mêmes. Ils sont plus comme ça avec l'ego. Moi, je suis comme ça, puis si les autres ne sont pas contents, mais tant pis, c'est tout. Non, ça, c'est quelqu'un qui est en réaction. Ça, c'est quelqu'un qui veut prouver qu'il se donne le droit. ça, c'est désagréable. On leur sent un mal-être pareil chez la personne, puis on ne peut pas dire qu'on est dans l'acceptation totale de cette personne-là non plus, parce qu'elle a trop un comportement qui provoque. Moi, je suis comme ça, vous n'êtes pas contents, tant pis pour vous. Donc, ça ne l'amène pas... Oui, je comprends. Mais c'est bien dit de dire que la personne est en réaction. Oui. Je comprends. Ça, il y en a beaucoup qui sont en réaction, tu sais, puis... Mais, ça bouscule, ça. Mais quelqu'un qui est vraiment bien avec soi-même, ça l'amène une sagesse. Oui, c'est ça. Quand tu es bien avec toi-même, tu n'es pas en réaction. Non. Mais ça peut être une belle façon de s'observer, de se dire, oui, je suis normalement en réaction. Tu sais, quand on parlait d'être conscient qu'on le fait par amour pour soi ou qu'on le fait par peur de ne pas être aimé ou de déplaire, mais on peut être content de dire, mais voyons, je ne suis pas dans l'action, je ne suis pas en train de construire quelque chose, je suis en réaction. Tu sais, je me dépends, je veux convaincre, c'est que c'est aussi un chemin qu'on peut devenir conscient de quand je ne suis pas dans l'amour. je comprends. Je comprends. mais c'est beaucoup d'outils. Oui. Mais tu sais, Mélanie, je ne veux pas parler nécessairement des coups de ton corps, mais je veux quand même dire qu'être bien, ça s'apprend. Oui, oui, Qu'être bien, ça s'apprend et on doit l'apprendre parce qu'on a appris tellement à avoir peur que pour apprendre à ne plus avoir peur puis être dans l'amour de soi, on a besoin d'aller l'apprendre parce qu'on ne sait pas toujours comment. On aspire, mais le comment, il y a beaucoup de façons d'apprendre à s'aimer. C'est certain que pour moi, écoute, ton corps, c'est la meilleure façon, mais ce n'est pas que la seule. Donc, eh bien, ça s'apprend. Ah! Ah! Ça donne de l'espoir. Merci, Colombe. Être bien, ça s'apprend. Je vais partir avec ça. Je vais essayer de réviser tout ce que tu m'as appris aujourd'hui et je vais les mettre en application pour être plus confiante de moi. J'ai déjà commencé parce qu'on s'en était déjà parlé. J'avais un post-it, deux post-its sur mon ordinateur parce que je prends ma décision par amour pour moi ou par peur. J'aime ça. Ça change beaucoup ma façon de prendre mes décisions pour moi-même, mais ça change aussi ma façon, mon attitude quand je vais en spectacle. Je me suis rendu compte que je l'amenais. Ce soir, des fois, tu es fatigué, tu es menstrué, ça ne te tente pas. Tu es comme, ah! Mais je le sais que j'aime ça aller faire des choses, ça me fait du bien. Par amour, pour moi, je vais y aller. J'y vais-tu par peur de ne pas être aimée? Non. J'y vais pas par peur que les gens se rendent compte. Ma raison de me dire que je n'aurais peut-être pas y aller, c'est que j'ai peur que les gens s'en rendent compte que je suis brûlée. Ça, ça va donner que peut-être qu'ils ne m'aimeront pas. Mais par amour, pour moi, j'ai vraiment le goût d'y aller pareil. On dirait que ça a tout changé ma façon de me donner le droit d'être qui je suis à chaque... Ça s'en vient! Ça s'en vient! Bon cheminement vers l'amour de toi, Mélanie, puis un petit pas à la fois, puis un jour, tu vas y arriver. Ça s'en vient, ça s'en vient. Un gros merci, Colombe, tu es fabuleuse. Je vais mettre le site web de Écoute ton casse. Il y a des gens qui veulent aller lire. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Un gros merci puis à très bientôt. Merci à toi. Bye bye!